Salut les Dungeoners et les investigateurs, c'est Riser, on se retrouve pour une petite vidéo rapide pour vous présenter les vidéos que je souhaite faire en plus des vidéos de partie de JDR. Alors on va pas parler donc du coup de Tomb of Inhibition dans cette vidéo, en fait j'ai une autre passion dévorante en plus du JDR. Alors non je ne suis pas fakir, je suis soliste. Alors pas ce genre de soliste, en fait j'aime jouer à des jeux de plateau, jeux de cartes en solo tout seul. Il y a beaucoup de jeux maintenant qui ont à la base des règles en solo, donc de 1 à X joueurs. Et il y a aussi pas mal de joueurs qui ont créé des variantes pour des jeux où ils jouaient en solo. Alors donc, ça on s'en fiche, et en fait c'est plutôt ce genre de jeu que je voudrais un petit peu vous présenter dans des vidéos. Voilà, ce genre de jeu pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, soit c'est des jeux de cartes, comme ces deux là, ou alors des jeux avec des cartes, des dés, des tokens, des meeples, des accessoires. Voilà, en fait je vous présenterai ça à chaque fois dans des vidéos. Alors pas forcément des règles sur les règles complètes, il y a beaucoup déjà de personnes sur Youtube qui font des vidéos et qui les font très bien. Je ferai peut-être plus, soit des petites parties rapides de présentation, peut-être pas des parties complètes, parce qu'il y a certains jeux, là c'est vraiment des petits jeux. J'ai des plus gros jeux qui peuvent aller jusqu'à une heure de temps. Donc voilà, je vous présenterai ça. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi le jeu de société, les jeux de cartes, c'est à plusieurs, c'est pas tout seul. À ça plusieurs raisons, déjà j'ai pas tout le temps quelqu'un sous la main avec qui jouer. Je pense qu'on est plus ou moins tous dans ce cas-là. En plus, c'est bien pour ça que je fais du JDR à distance. C'est, voilà, j'ai plus mon groupe de joueurs à la base. Et là maintenant, ça fait depuis 4-5 ans que je fais du JDR à distance. Donc je trouve ça très bien. Et voilà, le jeu de plateau, il y a aussi des possibilités avec Tabletop Simulator, mais on n'a pas quand même... Moi j'aime bien toucher les cartes, j'aime bien toucher les dés. Et voilà, jouer tout seul, ça me convient très bien aussi. On a aussi des fois, pas forcément le temps, 5-10 minutes pour pouvoir jouer. Donc voilà, il y a des petits jeux qui peuvent se jouer très rapidement. En plus, dans les transports en commun ou à l'heure de midi. Voilà, on a un petit peu de temps, on a une demi-heure, hop, on se lance dans un petit jeu rapide en solo. Et bien aussi, le dernier point qui sera le mot de la fin, c'est que quand on joue en solo, on a le droit de tricher sans que Roger vous montre du doigt. On se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres vidéos de présentation de petits jeux. En solo, allez, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...